... On a tous déjà vécu ça. Ces moments où tout semble aller de travers. Cette brûlure lente de la frustration, qui commence par une petite étincelle, la chaleur qui monte dans votre poitrine, se transformant en une flamme ardente, le serment de votre mâchoire, la colère, une force brute et incontrôlable. C'est une émotion primaire, aussi vieille que l'humanité elle-même, enracinée dans notre histoire. Une poussée d'adrénaline, nous préparant à nous battre ou à fuir. Une réponse instinctive. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ces réactions instinctives peuvent faire plus de mal que de bien, créant des conflits inutiles. Pensez à une fois où la colère a pris le dessus sur vous. Un moment où vous avez perdu le contrôle, est-ce que cela a résolu le problème ? Ou a-t-il simplement ajouté du carburant au feu ? Ou est-ce que cela a juste empiré les choses, rendant la situation encore plus difficile à gérer ? La colère incontrôlée peut nuire aux relations, aux carrières et même à votre santé, causant des dommages durables. C'est une force destructrice qui peut vous laisser épuisé et vaincu, vidant votre énergie. Mais il y a de l'espoir. Une lumière au bout du tunnel. Tout comme on apprend à dompter un cheval sauvage, on peut apprendre à gérer sa colère, à la maîtriser. Il ne s'agit pas de la supprimer, cela ne fait que la repousser plus loin, attendant qu'elle explose plus tard, de manière encore plus violente. Il s'agit de la comprendre, de la canaliser et de l'utiliser comme carburant pour un changement positif, pour transformer cette énergie en quelque chose de constructif. Il ne s'agit pas seulement d'être quelqu'un de bien, mais de faire une différence. Il s'agit de reprendre votre pouvoir, de devenir maître de vos émotions. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle, à transformer votre colère en force positive ? Les conséquences de la colère incontrôlée sont considérables et souvent sous-estimées. Sur le plan personnel, la colère peut entraîner du stress chronique, de l'anxiété et même de la dépression sévère. Elle peut mettre à rude épreuve les relations avec les êtres chers, créant des tensions constantes et un environnement toxique rempli de ressentiments et de souffrances. Sur le lieu de travail, la colère peut mettre fin à une carrière prometteuse. Les accès de colère nuisent à la réputation professionnelle, érodant la confiance avec les collègues et les supérieurs et laissant souvent un sentiment de regret et d'isolement. Mais les dommages s'étendent bien au-delà de l'individu. Sur le plan social, la colère incontrôlée alimente les conflits, la violence et même la haine, créant des divisions profondes. Elle crée un climat de peur et de méfiance, déchirant les communautés et les familles. Nous devons briser ce cycle destructeur. Nous, nous le devons à nous-mêmes et aux autres de trouver des moyens plus sains de gérer cette puissante émotion comme la méditation ou la thérapie. Le chemin vers une vie plus paisible et plus épanouissante commence par la compréhension, la maîtrise de notre colère et la recherche de solutions positives. La première étape pour gérer la colère est de reconnaître les déclencheurs. Cela signifie prêter attention au moment où vous commencez à ressentir de la frustration ou de l'irritation. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Les embouteillages ? Les commentaires désobligeants ? Les délais irréalistes ? Peut-être même des attentes non satisfaites ou des malentendus ? Une fois que vous avez identifié vos déclencheurs, vous pouvez commencer à élaborer des stratégies pour y faire face. Cela peut inclure la planification à l'avance ou la discussion de vos sentiments avec quelqu'un de confiance. Une technique simple mais efficace consiste simplement à faire une pause. Prendre un moment pour vous éloigner de la situation peut vous aider à retrouver votre calme. Lorsque vous sentez la colère monter, prenez quelques respirations profondes avant de réagir. Cela peut aider à ralentir votre rythme cardiaque et à clarifier votre esprit. Cette brève pause peut créer suffisamment d'espace entre le déclencheur et votre réponse pour permettre une réflexion plus rationnelle. Vous pouvez ainsi éviter des réactions impulsives. Une autre stratégie utile consiste à recadrer votre perspective. Essayez de voir la situation sous un autre angle. La situation est-elle aussi grave qu'elle en a l'air? Parfois, nous exagérons l'importance des événements dans notre esprit. Pourrait-il y avoir une autre explication à ce qui s'est passé? Peut-être que l'autre personne avait une intention différente de ce que vous avez perçu. Souvent, notre colère découle de mauvaises interprétations ou de suppositions. En prenant le temps de vérifier les faits, nous pouvons éviter des malentendus. Remettre en question vos pensées et examiner la situation sous différents angles peut aider à désamorcer la colère et à trouver des solutions plus constructives. Cela peut également renforcer vos relations avec les autres. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. En prenant le contrôle de vos émotions, vous pouvez améliorer votre bien-être général et vos interactions avec les autres. Les exercices de respiration profonde sont de puissants outils pour calmer la réponse physiologique du corps à la colère. Lorsque vous êtes en colère, votre rythme cardiaque et votre tension artérielle augmentent, vous préparant à la fuite ou au combat. La respiration profonde aide à contrer ces changements physiques en ralentissant votre rythme cardiaque et en favorisant la relaxation. Les techniques de pleine conscience telles que la méditation peuvent également être incroyablement efficaces pour gérer la colère. La pleine conscience implique de porter attention au moment présent sans jugement. Cette pratique vous aide à prendre conscience de vos pensées, de vos sentiments et de vos sensations corporelles, vous permettant d'observer votre colère sans vous laisser emporter par elle. En cultivant un sentiment de pleine conscience, vous créez un espace entre vous et votre colère. Vous devenez l'observateur et non le réacteur. Ce détachement vous permet de choisir une réponse plus habile. Section 5 Muscles et mouvements Libération physique L'activité physique est un autre excellent moyen de canaliser la colère de manière constructive. L'exercice libère des endorphines qui ont des effets stimulants sur l'humeur. Il fournit également un exutoire sain à l'énergie et à la tension accumulée qui accompagnent souvent la colère. Que ce soit pour aller courir, faire de la gym ou simplement faire une promenade rapide, l'activité physique peut vous aider à vous vider l'esprit, à libérer la frustration et à retrouver un état d'esprit plus calme. Section 6 Imaginez ceci. Au lieu d'exploser de colère, vous prenez quelques respirations profondes, vous vous recentrez et vous répondez avec une affirmation calme. Vous avez maîtrisé vos émotions et non l'inverse. Section 7 Histoire de réussite Transformer la colère en action L'histoire est remplie de personnes inspirantes qui ont maîtrisé leur colère et l'ont canalisée en de puissantes forces pour le bien. Martin Luther King Jr., par exemple, a transformé sa colère contre l'injustice raciale en un mouvement non-violent qui a changé le cours de l'histoire. Malala Yousafzai, blessée par balle par les talibans pour son plaidoyer en faveur de l'éducation des filles, a transformé sa colère en un mouvement mondial pour le droit à l'éducation. Ces personnes ne se sont pas laissées contrôler par la colère. Elles ont contrôlé leur colère, l'utilisant comme carburant pour un changement positif. Leurs histoires nous rappellent que la colère, lorsqu'elle est canalisée de manière constructive, peut être un catalyseur de croissance, de résilience et même de grandeur. Nous avons tous le potentiel de transformer notre colère en action, d'être une force pour le bien dans le monde. Section 8. Avez-vous le contrôle ou la colère vous contrôle-t-elle ? Prenez un moment pour réfléchir à votre propre relation avec la colère. Est-ce une force destructrice dans votre vie ou avez-vous trouvé des moyens sains de la gérer ? Le choix vous appartient. N'oubliez pas que vous n'êtes pas votre colère. C'est une émotion, un état temporaire qui passera. Vous avez le pouvoir de choisir comment vous y réagissez. Section 9. Créer un avenir plus calme. Apprendre à gérer la colère est un voyage, pas une destination. Cela demande de la pratique, de la patience et de l'autocompassion. Il y aura des revers en cours de route, des moments où la colère prendra le dessus. Mais n'abandonnez pas. Chaque fois que vous vous surprenez à réagir avec colère, voyez cela comme une occasion d'apprendre et de grandir. Avec des efforts constants, vous pouvez développer des mécanismes d'adaptation plus sains et créer une vie plus paisible et plus épanouissante pour vous-même et pour votre entourage. Section 10. Adoptez le calme. Un héritage de paix. Imaginez un monde où les gens réagissent aux conflits avec empathie et compréhension au lieu de la colère et de l'agressivité. Imaginez les effets positifs en cascade que cela aurait sur nos familles, nos communautés et le monde entier. En choisissant de gérer notre colère, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous contribuons également à un avenir plus paisible et plus harmonieux pour tous. Choisissons la compassion plutôt que le conflit, la compréhension plutôt que la colère. Adoptons le calme et créons un héritage de paix. de l'agressivité. Sous-titrage Société Radio-Canada